alors là j'ai une caméra chasse plutôt sympa regardez le look de dingue ça c'est le petit cache qui se met dessus pour faire camouflage sur les arbres et en plus la caméra est super fine tu vois je te la montre là je l'ai mis là en test sur mes lapins mais ils sont pas venus bon bah du coup je filme avec cette caméra allez je te montre tout de suite ce que ça donne mais avant pense à mettre un petit live ça me motive abonne toi c'est pas encore fait et la petite cloche te permettra de recevoir une notification quand je mets une nouvelle vidéo en ligne bonjour les amis pour changer je vais vous parler d'une caméra chasse mais regardez la taille de la boîte caméra chasse un peu particulière avec panneau solaire et pourtant elle est toute fine rien que la taille de la boîte alors c'est la cam park tc21 je remercie cam park qui m'a fait confiance et il me l'a envoyé en test ça fait déjà deux semaines que je l'ai j'ai pas j'ai pas pu l'ouvrir avant c'est un peu compliqué en ce moment vous voyez que je suis pas en pleine nature je suis enfermé enfermé dehors quand même j'ai quand même un peu de chance bon je vais l'ouvrir on va regarder le déballage et la découvrir ensemble allez c'est parti je prends mon cutter et on ouvre ça bien sûr vous retrouverez toutes les informations sur mon site internet et puis en description si jamais cette caméra vous intéresse je mettrai le lien alors c'est pas sur amazon pour une fois s'emballer sans problème et du papier bulle aucun risque je fais attention en l'ouvrant quand même ne pas déchirer la boîte ou de pas me couper un doigt ça arrive d'europe en deux trois jours en type et sans aucun problème c'est directement de face au tas c'est bien emballé plastique pour montrer pour protéger pour voir ce que c'est papier bulle la caméra est en dessous on va passer très vite cette partie là et ensuite je vais aller voir si je peux aller l'essayer si je trouve des animaux tc21 wow dites moi en commentaire si vous avez déjà cette caméra si vous l'avez déjà vue ou si ça vous interpelle c'est ce qui se louvre regardez wow tc21 ultra cover hunting camera pourquoi ultra cover ? regardez là il y a une couverture qui va se clipser qui va permettre de la camoufler du côté panneau solaire alors qu'est-ce qu'on voit derrière ? donc qu'est-ce qu'on peut voir ? solar integrated hunting camera déjà vous voyez je parle bien anglais donc elle est avec un panneau solaire intégré on peut voir dans une nuit totalement sombre et ça utilise la dernière avancée avec du 950NM regardez vous trouverez du 940 mais 950 je crois que je n'avais pas vu encore pareil que ça fait des vidéos super de nuit alors la caméra avec le panneau solaire ça va vous faire des économies de nombreuses piles vous allez donc à l'étanche ip66 classique wifi connexion pour fonctionner avec votre téléphone portable que ce soit android ou ios connexion wifi ça veut pas dire que vous vous connectez au wifi de la maison attention vous faites souvent l'erreur ça on en reviendra plus tard puisque je vais faire comme d'habitude je ferai cette vidéo où je vais vous la présenter vous la montrer expliquer quoi ressemble une autre vidéo où je vais vous montrer comment bien la paramétrer je ferai une vidéo également pour vous montrer comment la relier au smartphone et puis quand je l'aurai testé que j'aurai assez d'images dans quelques semaines après le test final pour vous dire si vraiment elle est top ou elle est pas top mais en attendant vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux par exemple savoir ce que j'en pense pour se traiter déjà des vidéos vous voyez c'est une caméra qui vient de sortir 2021 alors on est au mois de juillet sorti fin juin il n'y a pas encore beaucoup de tests sur ces caméras hop là après on va tout sortir et on va regarder la notice mal fermée celui qui l'a mis dans la boîte c'est pas terrible on va voir s'il y a une version française ou pas là c'est anglais instruction manuelle et bah non english alors bien évidemment je vous marquerai dans la description ou sur mon site vous verrez si la notice existe en français ou pas peut-être sous forme de pdf là moi j'ai qu'une version anglaise mais alors est-ce que c'est parce que j'ai une... est-ce que c'est parce que je l'ai reçu en test je ne sais pas bon de toute façon si vous regardez mes vidéos vous n'aurez pas besoin d'avoir de notice normalement je suis mieux qu'une notice je vous montre quand même à quoi ça ressemble même si vous parlez pas anglais ça vous montre vous aurez déjà les photos vous allez voir à quoi ça ressemble voilà je suis dehors il y a un peu du... il y a un peu du vent c'est compliqué bon classique allez on s'attarde pas là-dessus le petit truc de garantie classique que l'on retrouve chez les caméras Campark avec une petite FAQ donc comment on l'installe comment on s'en sert enfin toutes ces choses là mais tout est en anglais comment ça marche la garantie l'email pour si vous avez un souci et un QR code si vous voulez aller sur leur page Facebook apparemment on va voir si ça fonctionne soyons fous QR code comment ça se passe ouvrir customer service bon franchement ce truc là c'est si vous avez un problème technique et si vous parlez anglais customer service voilà ils expliquent un peu comment fonctionnent toutes les toutes les caméras ça n'a pas un grand intérêt alors le mode d'installation du panneau solaire 5 volts et 250 milliampères alors ils disent que ça va mettre 4 à 10 jours pour que ça soit complètement chargé s'il y a beaucoup de soleil le mieux par contre ils conseillent je pense dans la notice c'est de la mettre plusieurs heures en général c'est entre 8 et 12 heures donc on va la laisser toute la nuit en charge avant que je fasse les premiers essais pour être sûr faites ça ensuite le soleil et le panneau solaire il va vous servir juste à recharger l'accumulateur qui est là dedans la batterie il y a un fil pour le panneau solaire alors là c'est super qui fait 1,50 m de longueur ça c'est top donc il donne la taille de l'embout pour le mettre dedans c'est pas mal allez on regarde la caméra hop là franchement vous avez déjà vu un look comme ça pour une caméra ? je kiffe trop ça regardez comment elle est fine ceux qui me connaissent savent j'ai des gros doigts malgré ça vous avez déjà vu une caméra aussi fine ? voilà on pose la caméra sur le côté voilà on va regarder déjà les accessoires avant d'oublier et dessous oh pas mal la boîte je suis toujours impressionné par ceux qui réalisent les emballages alors on va voir tout ça au détail deux sangles pourquoi deux sangles ? une pour le panneau solaire une pour la caméra chasse on va regarder les sangles c'est les sangles tout ce qu'il y a de plus classique plastique classique efficace la longueur elle a l'air assez bien on verra lorsque je vais la tester je la déballe pas complètement donc il y en a deux trois vis trois chevilles et là pareil donc six au total pour pouvoir la charger prise usb et là type C donc les dernières types de prise alors le panneau solaire donc là il y a un mètre cinquante de fil c'est plutôt cool regardez comment ça se marche donc voilà je vais vous montrer déjà comme ça je découvre en même temps c'est vrai que j'aurais pu regarder s'il y avait déjà des tests ou quoi je préfère découvrir en direct donc là vous pouvez mettre sur un support avec les vis six alors pourquoi ils en ont mis deux fois trois c'est-à-dire six alors que c'est quatre trous qu'il y a c'est un mystère on va peut-être voir pour la suite le panneau solaire c'est du plastique j'espère qu'il se viendra en tout cas vous avez même le pour pouvoir ranger le fil il se retournait autour c'est pas mal du tout ça alors le panneau solaire il se tourne partout peut-être un peu mou je sais pas trop la prise au bout permet de la mettre sur la caméra donc ça on peut le fixer à l'endroit où on veut selon où il y a le soleil et puis bah vous savez que selon la saison le soleil va pas être exactement au même endroit donc vous pourrez le mettre dans le sens que vous voulez petit regret peut-être c'est que ça je trouve ça un peu mou ah il y a un petit endroit pour le clipser au moins que ce soit pour le bloquer complètement je vais pas regarder mieux en tout cas ça, pas mal on a vu les accessoires maintenant place à la caméra franchement c'est pas trop délire ça Hunting Camera TC21 vous voyez c'est clipsé alors on va le déclipser ça fait toujours peur on a l'impression que ça va casser ce genre de choses donc là c'est le truc tout con alors si on le casse ou on perd ce bout là est-ce que ça se vend séparément ? voilà je pose la question c'est pas sûr avant de la tester il faudra penser à retirer les petites protections sinon ça va pas bien capter voyons la caméra en détail donc dessous la prise panneau solaire là le pack avec la batterie est-ce qu'il y en a accès ? et non c'est pour tout le reste alors regardez je regarde déjà ci pour brancher le câble usb ça peut être aussi pour récupérer les photos le bouton marche arrêt arrêt marche et puis après la mise en route voilà et là pour la carte micro sd alors la carte micro sd elle est pas vendue avec la taille maximum je l'écris sur mon site donc prenez pas trop gros je ne sais plus si c'est 128 ou 256 regardez bien avant d'en acheter une alors les petites languettes là pourquoi pour mettre la les sangles là vous voyez le petit haut-parleur j'espère que c'est bien étanche tout ça et les boutons pour le menu les différents menus mais ça on le verra dans une autre vidéo quoi d'autre alors voyez que si vous voulez le mettre avec un trépied qu'il se visse aucun souci vous pouvez le visser sur le bord alors par contre je ne comprends pas pourquoi il y a autant de vis alors parce qu'il en faut 4 et ils vont ne se viser avec des sachets de 3 donc du coup ils en mettent 6 allez les 4 trous ça si vous savez pourquoi dites le moi en commentaire sinon je vais me renseigner voilà pour cette présentation vous voyez qu'elle est très fine franchement ça fait rêver allez vous avez envie de l'avoir démarré je vous propose de regarder le prochain la prochaine vidéo où je vous montrerai le menu complètement en détail allez à tout de suite presque pour la suite dans quelques jours un film j'espère il est un film j'aimerais c'est un film j'ai pu